Je me disais que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit vlog sur d'autres trucs que l'électrolyseur, parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Je vais vous montrer deux trucs que j'ai fait récemment. En fait, j'essaie de progresser dans tout ce qui est agriculture alternative, et dans cette perspective, j'ai aussi essayé de me lancer dans la culture de champignons. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait, ici on a des pots, j'avais fait des tentatives, mais à chaque fois ça s'est très mal passé. Donc en fait, c'est des graines, elles ont été préparées d'une façon spéciale. On voit différents types de champignons qu'ils ont colonisés. On en a des jaunes, des bleus, des marrons, des blancs. Normalement ça devrait être tout blanc et de la même couleur. Après elles sont vieilles, il va falloir que je les balance. C'est tout des trucs ratés en fait. Ça n'a jamais fonctionné. Donc là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de tentatives. Alors j'ai essayé, comme sur les tutos, en mettant un peu de ouate d'aquarium, etc. Faire un milieu de culture stérile et tout. J'ai tout stérilisé. J'ai mis avec une seringue. J'ai essayé tout et n'importe quoi. J'ai essayé dans des boîtes comme ça, avec des trucs en plastique. J'ai essayé de stériliser au micro-ondes. Au micro-ondes, ça a bien marché. Il n'y a rien qui pousse derrière. Mais bon, même les trucs que je voulais. J'ai même essayé des choses un peu plus exotiques. Donc avec ici, les trucs en plastique pour piquer avec la seringue. Des filtres ici à seringues antimicrobes. Et j'ai même mis ici, j'avais mis des LED ultraviolettes pour stériliser mon truc aux ultraviolets avant de piquer. Pendant un laps de temps ici, c'est du 12 volts. Voilà, avec le résultat que j'avais eu. Alors c'est un petit peu mieux. Il faut se l'admettre. Mais ça reste pas génial. Bref, après toutes ces tentatives infructueuses. Celui-là, il est pas mal. Il a une jolie tête. Eh bien, j'étais plus ou moins dépité. Et j'ai dû admettre que ma grosse faiblesse, c'est mon incapacité à travailler en milieu stérile. Alors, j'ai suivi des conseils. Je suis allé sur des forums. J'ai acheté un réchaud à gaz pour essayer de faire un conne de stérilité. J'ai des lampes à alcool. J'ai fabriqué des lampes à alcool plus puissantes, etc. Mais force d'admettre, vous voyez, je suis dans un grenier. Donc, il est blindé et tout. Et du coup, il y a plein de pénicillium dans toutes les poutres. C'est du bâtiment. Donc, j'ai aucune chance de réussir. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de fabriquer ceci. Alors, je vais changer de vue. Voilà. Donc, en fait, c'est une boîte à gants. Donc, je suis parti d'un aquarium. Donc, un grand aquarium quand même. Je crois qu'il fait 100 ou 120 litres. Ensuite, j'ai imprimé ça avec l'imprimante 3D. Ça va être des cercles dans lesquels je vais passer les gants. Voilà. Ça, ça sera pour faire un sas. D'abord, j'ai tout collé avec du silicone d'aquarium et des plaques envers que j'ai trouvées dans la rue. Et ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait des fuites. Donc, j'ai rajouté cette espèce de scotch brillant chinois. S'il y a des amateurs de TikTok, c'est le truc qui permet de fermer les fuites sur les tuyaux dans la pub. Donc, pour faire une espèce de double étanchéité, quoi. Pour augmenter mes chances d'avoir quelque chose d'étanche. En fait, à l'intérieur, j'ai mis une plaque envers ici et une plaque envers ici en haut. L'idée, ça va être de remplir ici, jusque là, avec de la javel 10%. Et donc, tous les trucs qui rentreront dans la boîte à gants, ils rentreront par ce trou. Ils tremperont dans la javel. Je les laisserai et je les reprendrai de l'autre côté avec les gants. Et ils passeront dans cette partie-là. Cette partie-là qui devrait être stérile. Alors, pour la stériliser, j'ai pensé utiliser aussi de la javel, tout nettoyer à la javel. Mais je peux aussi coller des LED ultraviolettes. Le problème, c'est que si je colle des LED ultraviolettes, je ne pourrai plus nettoyer à la javel. Donc, il y a toute une problématique autour de ça. De toute façon, je n'en suis pas là. Il faut déjà que je trouve les gants qui vont dans les ronds, qui vont bien. Et ensuite, que je fabrique une autre pièce qui pourra ici venir plaquer et pincer les gants tout autour. Avec des vis ici, surtout les gants, tout à 60 degrés, pour maintenir en place avec de l'étanchéité. Je pense que c'est un peu innocent de penser que je vais arriver à quelque chose de totalement étanche. Du coup, je pense aussi faire un trou, peut-être là ou là, ou n'importe. Et mettre un filtre HEPA et mettre sous pression, le surpressuriser, de façon à diminuer mes chances qu'il y ait des microbes qui rentrent par une fuite. Voilà, bref, je vous informerai de l'évolution de ce projet aussi. Et je vous dirai si ça m'a permis de réussir mes cultures de mycélium. Merci. Merci. Merci.